Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Donc, j'ai ici devant moi aujourd'hui le modèle, la Fujifilm FinePix S4800. Dépendant du marché, ça se peut que vous allez trouver une S4600 ou 4700. Vraiment, les seules différences entre les trois boîtiers, c'est la magnification du zoom. Donc, la 4800L a un zoom de 30x, la 4700L a un zoom de 28x et 26x pour la 4600. Donc, sans plus de délai, je vais juste aller à travers les touches et les boutons de l'appareil lui-même. Donc, sur le devant du boîtier, on voit tout de suite évidemment l'objectif. Et, ici à côté, nous avons ici une petite lampe pour aider à la mise au pointe. Nous avons, sur le côté droit, le port HDMI ainsi que le port USB en dessous du même couvert. Donc, sur le côté gauche, très net, à part de l'œillet ici pour la gance. Et sur l'autre côté, nous avons l'autre œillet, donc pour la gauche et la droite. Donc, on continue sur le haut de l'appareil lui-même. Sur le haut de l'appareil, nous avons la touche pour le zoom ici. Ainsi que deux touches, une pour la compensation d'exposition, ainsi que les rafales. Donc, vous avez accès à une touche pour les rafales. La molette de contrôle principale avec tous les modes de prise de photo, soit en SR automatique ou bien les prises de scène, le panoramique et les modes manuels ici aussi. Sur, en haut ici, nous avons le flash lui-même intégré avec la touche ici. Donc, quand le flash est fermé ou baissé comme ça, il est fermé, il n'est pas automatique. Dépendant, lorsque vous levez le flash, dépendant de quel mode que vous êtes, il va aller soit en automatique ou bien en flash forcé ou comme vous désirez. Nous avons deux ici, deux micros en haut ici pour la vidéo en stéréo et l'eau-parleur ici au centre et la touche ON-OFF ici à côté de la molette principale. Et juste entre les deux, il y a une petite lumière LED et ça, ça l'indique quand l'appareil est en train de lire l'information sur la carte mémoire ou bien d'écrire l'information sur la carte mémoire. Donc, c'est juste à guetter cette lumière-là pour ne pas avoir d'accident durant l'écriture à la carte mémoire. Sur le fond de l'appareil, nous avons accès à la porte de pile. Donc, ceci, elle prend quatre piles AA. Quatre piles alcalines sont incluses. On vous encourage certainement de vous procurer des piles rechargeables NIMH aussi. Et le trépied, le montage de trépied ici aussi au fond. Donc, sur le dos de l'appareil, il y a les touches principales. Il y a la molette de contrôle ici avec la touche Menu OK et les quatre directions pour avoir accès dans le menu. Nous avons, quand on est en mode de prise de photo, nous avons le mode macro ici avec la petite fleur, tous les modes de flash ici avec l'éclair, le retardateur et les modes de mise au point automatique ici en haut. Donc, et quand on est en mode de visionnement de photo, on peut tout simplement effacer les photos avec la touche ici de la petite poubelle. Donc, c'est prêt et porté à la main pour effacer les images qu'on ne veut pas. Donc, ça, ça couvre le boîtier de la S4800. Donc, on vous encourage énormément de nous suivre et de vous abonner à notre poste pour plus d'ample d'informations sur la série FinePix ou bien sur la série X de Fujifilm. Merci.